J'aime l'Éternel Que les Seigneurs nous bénissent tous richement. C'est une parole pleine de puissance que nous venons d'écouter, car cela concerne chacun de nous. Quand nous l'avons écouté, personne ne peut dire. Moi, je suis vainqueur dans ce que le frère vient de dire, mais quelquefois nous nous retrouvons toujours assujettis à cette langue. Mais comprenons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu ne parle pas en vain. Il nous a envoyé ce message au travers de notre bien-aimé frère, Jérôme Billet, pour que nous demeurions dans le thème qui nous a été annoncé, le thème de la libération, du rétentissement de la trompette. Ne vous attendez pas que nous puissions sonner des trompettes comme dans le temps ancien, mais la parole de notre Dieu est une trompette puissante. Et cette trompette puissante qui a retenti, c'est pour nous préparer au combat. Comme notre Dieu ne parle pas en vain, comprenons une chose que, comme le Seigneur vient de déposer à nous le secret merveilleux de ce que nous devrions faire en tant que croyants, ne vous faites pas d'illusions, le diable nous attendra là-bas à la porte, même à la porte de nos maisons, mais nous devons mettre en pratique la parole qui nous a été donnée pour que nous puissions sortir vainqueurs. Vous savez que le combat fait rage. L'ennemi n'est pas encore désarmé, bon, désarmé il l'a été, mais il ne s'avoue pas vaincu. L'homme de Dieu, Pierre, et vous savez, je vous ai dit que j'aime beaucoup Pierre, mais attention, j'aime beaucoup de tout mon cœur le Seigneur Jésus-Christ, mais au travers de ses serviteurs, nous avons toujours la possibilité de voir comment le Seigneur a travaillé. Nous voyons Pierre avant la Pentecôte et après la Pentecôte. C'est ce que notre bien-aimé frère nous a prêché ici, comment Esaïe, le prophète, avant que sa langue ne soit brûlée. Il était un homme malheureux parce qu'il a vu le Seigneur dans son état. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Quand il t'aime, il peut se laisser voir à toi, mais c'est à toi de conformer ta vie à lui. Nous sommes venus ce matin pour entendre ce son de la trompette et conformer notre vie à notre Seigneur. Comprenons encore, et j'y rajouterai, et je suis moi-même complètement touché et convaincu par cette prédication que si nous faisons de cette manière et que nous fermions notre bouche par rapport à notre langue, que le Seigneur a mis sous la protection de deux barrières et que la langue de feu nous a réellement brûlés, c'est pour que nous puissions annoncer les oracles du Seigneur. Vous vous souviendrez de l'apôtre Pierre. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Pierre avait des puissantes et merveilleuses décisions. Comme chacun de nous peut le prendre ce matin en écoutant ce puissant message, désormais, je ne parlerai plus en mal de quelqu'un parce que le Seigneur m'a parlé, je prends la décision. Non, frère, la décision qui doit être prise, c'est en regardant tout le dégât que ta langue a déjà fait et en prenant la décision aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mais repends-toi. La répentance arrête la colère des dieux. Ne prends pas la décision sur le mal, mais repends-toi de tout le mal que tu avais fait de manière à ce que le Seigneur puisse te faire paraître vainqueur. C'est important. Bien aimé, la répentance ne finit pas par une poignée de mains. Tu as fait du mal à un frère, va le trouver, dis-lui, mon frère, tu te souviens de telle chose ? C'est moi qui avais été en faute, je te demande pardon. Oui, bien aimé, frère, dans l'église du Dieu vivant, il y a le pardon. À propos du pardon, psaume 130, verset 4, il nous est dit, le pardon est auprès de toi afin que nous te craignions. Nous demandons pardon, Seigneur, mais nous nous demandons aussi pardon. Je pense qu'à l'issue de cette prédication, même dans le couple, parce qu'il y a eu un témoignage pratique qui nous a été donné, quelquefois c'est difficile que la femme puisse se taire, que l'homme aussi puisse se taire. Mais quand nous écoutons ce genre de choses, ce n'est pas pour nous faire plaisir, mais c'est pour que nous puissions retourner à nous-mêmes chacun pour soi et que nous puissions reconnaître notre faute et que nous puissions délaisser notre faute. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit qui nous conduit, qui a ouvert nos cœurs, parce que comprenons que prêcher, nous prêchons, mais le Saint-Esprit doit aller vers chaque cœur pour ouvrir le cœur et que le cœur puisse recevoir, reconnaître, délaisser et être réellement reconforté et se mettre sur le chemin du Seigneur. Amen. Ici, bien-aimés, dans Matthieu 26, nous lisons par rapport à Pierre. 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 Le Seigneur leur dit, déjà ce jour-là, où il devait passer par la souffrance, Jésus-Christ avait déjà tout le plan de sa souffrance et il avait accepté de souffrir. Il savait qu'au bout de cette souffrance, il y a la victoire. Bien-aimés, nous pouvons aussi le dire pour tous les vrais croyants, au bout de la souffrance que nous vivons sur cette terre, il y a la victoire. Ne l'oubliez pas. Alors, Pierre, Matthieu, chapitre 26, nous lisons à partir du verset 30. Mettez-nous un peu debout, il fait chaud, mais nous voulons honorer la parole du Seigneur. « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici encore en ta présence. Je viens aussi joindre ma prière à celle de mes frères et réclamer que toi notre Dieu, tu puisses voir toutes les négativités de notre vie et que nous puissions revenir sur le bon chemin. Nous avons écouté une puissante prédication par rapport à la langue. Ô Seigneur, personne ne peut la dompter. C'est ainsi que nous avons besoin que ton Saint-Esprit puisse brûler notre langue et nous donne une nouvelle langue qui vient complètement de toi pour que nous puissions parler des oracles de notre Dieu. Sois celui qui bénit cette réunion de la chair jusqu'à la dernière chaise. Que toi, tu sois vu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, la puissance de la parole n'est pas dans une forte voie comme quelquefois nous pouvons le faire, mais c'est toujours poussé par l'onction du Saint-Esprit. Nous ne forçons rien, mais le Seigneur permet que la parole soit... la puissance de la parole. L'apôtre Paul dit « Je n'ai point honte du message du salut car le message du salut est la puissance pour le salut de quiconque croit. » Nous sentons réellement que la puissance a été dans cette parole pour transformer chaque cœur. C'est ainsi que nous devons ouvrir nos cœurs. Ici, nous venons de considérer un texte, un texte merveilleux, le Seigneur Jésus-Christ qui parlait de sa souffrance. N'oubliez pas qu'il y avait Matthieu XVI quand il a commencé à parler de cette souffrance. Pierre avait la révélation de ce qu'était Jésus et Jésus lui a dit « Ah, tu es Simon, fils de Jonas, sur le roc de la révélation que tu as trouvé. Moi, Jésus, je bâtirai mon Église. Alors, Pierre était fier. Moi, excusez-moi, j'aime tous mes frères prédicateurs, mais j'aime aussi mon frère Pierre, tout en vous disant que j'aime beaucoup de tout mon cœur le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons appris ce matin ce qu'il a fait. Alors, Pierre, sachant qu'il avait la révélation que le Seigneur lui avait dit des choses merveilleuses, il dit Jésus, Seigneur, maître, viens un peu là, je vais te dire quelque chose. il ne t'arrivera pas ce que tu viens de dire, que rien n'advienne à cela. Oh là là, Pierre était tellement dans cet amour humain qu'il ne voulait pas que quelque chose de mal arrive au Seigneur. c'était correct, mais dans le royaume des dieux, ce qui doit arriver doit arriver. Alors, le Seigneur l'appelle, là, il a traîné devant ses frères, il dit arrière de moi Satan. Oh là là, ça a réglé le problème. Alors, vous vous rendez compte quand toutes les fois le Seigneur pouvait dire écoute, l'un de vous me livrera. Les gens pouvaient commencer à dire avec la langue toujours. Vous ne vous souvenez pas qui est-ce qu'il a appelé Satan ? Non. Les Seigneurs n'ont jamais appelé Pierre Satan, mais comprenons que Satan influencera toujours chacun de nous et nous devons faire la différence entre Satan et les enfants des dieux. Même dans le couple, vous pouvez trouver une femme qui appelle son mari alors que lors du mariage, les deux font toujours de puissantes déclarations. Chéri, je t'aime de tout mon cœur. Moi, je leur ai déjà dit mon frère, ne dites pas je t'aime de tout mon cœur. Il faut dire simplement que tu lui as laissé une place dans ton cœur. Aimez-moi comme un saut dans ton cœur. Mais quand tu dis je t'aime de tout mon cœur, quand il y a des problèmes, vous vous rendez compte une puissante déclaration. Alors, quand il y a un petit problème, j'ai déjà vu une sœur qui vient dire de son mari « Je ne sais pas ce qui m'a pris pour prendre un tel monstre. » Donc, ce n'était plus l'amour, le mari est devenu le monstre. Bien-aimés frères, ces paroles-là peuvent sortir. Mais nous voulons vous dire ce matin, comme notre bien-aimés frères nous a apporté cette puissante prédication, nous pouvons vous dire quand ces paroles-là sortiront, toi, comme Jésus-Christ, pardonne. Parce que tu es sûr que ces paroles qui sortent ne sortent pas de ta sœur, mais c'est le diable qui vient détruire le couple qui veut que ta femme soit considérée en tant que telle comme un monstre. Pardonnez-vous toujours. Vous me direz est-ce que nous sommes théoriciens ? Non, frère. 33 années de mariage. Je ne sais pas combien pour mon frère Millet qui est notre doyen, 62 ans de mariage et notre bien-aimé Isaac, 53 ans de mariage. J'aime toujours aller chez lui pour voir la jeune photo qu'il y a là-bas et je me réjouis toujours en le regardant avec une touffue de chevelure noire. Aujourd'hui, l'eau est passée sous le pont et nous avons l'assurance que ces deux-là jusqu'à l'enlèvement nous les verrons. Et je vous rassure aussi en cette matinée jusqu'à l'enlèvement vous me verrez aussi avec ma bien-aimée qui connaît bien le frère Mbillet et le frère Sam Kito qu'on l'a vu il y a moins d'un mois que Dieu soit loué. Il y a quelquefois des choses que nos sœurs font nous n'aimons pas mais nous allons à genoux pour consacrer cela entre le mains du Seigneur. Bien-aimé frère toujours cet homme l'apôtre Pierre quand il a entendu le Seigneur dérouler le plan d'action pour ton salut et mon salut Pierre dit cela ne t'arrivera pas mais le Seigneur n'a pas arrêté pour dire si j'ai dit encore ça ça va froisser Pierre c'est qu'il doit être dit doit être dit parce que notre langue a été brûlée. Alors le Seigneur nous sommes au verset 34 non nous sommes d'abord au verset 32 mais après que je serai ressuscité oh là là il parle de la résurrection qu'a refusé Pierre Pierre ne voulait pas qu'il meure éventuellement il aimait la résurrection mais que le Seigneur passe par la souffrance non il y a beaucoup qui aiment le ciel sans souffrance mais comprenons qu'il n'y a pas le chemin goudronné pour aller au ciel le chemin sur lequel nous nous sommes placés c'est un chemin plein d'épines nous devons l'accepter c'est la voie étroite nous l'acceptons parce qu'au bout il y a toujours le grand capitaine Jésus n'a pas pris un chemin simple nous l'avons écouté ce matin dans Esaïe 53 il a pris le même chemin dur pour nous démontrer que le chemin peut être vaincu et il l'a vaincu après avoir vaincu il s'est assis à la droite de la puissance de notre Dieu nous aussi en tant que membres du corps nous devons passer par le même chemin verset 34 non verset 33 quand Jésus a dit je vous précéderai à Galilée Pierre prenant la parole lui dit quand tu serai pour tous je crois qu'il a regardé ses frères soyons un peu pratiquants il a regardé éventuellement bon je peux dire peut-être Pierre est comme mon frère Mbillet Sylvain bon je vais dire comme Mathias je ne vais pas mettre l'exemple sur mon doyen là-bas alors Pierre a regardé éventuellement tous ses frères il a dit quand tu vas être un sujet de scandale pour tout ceci quelquefois dans le royaume des dieux nous pensons que nous nous sommes toujours les meilleurs alors Pierre avait cette prétention il dit quand tu seras un sujet de scandale pour tout ceci je crois il a regardé Jacques il a regardé tous ces gens-là vous savez Pierre est comme ça un jour on nettoyait les pieds il dit même Jacques c'est permis de laisser le Seigneur lui nettoyer les pieds bon je pense que l'autre là va quand même refuser non 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 il regardait il dit moi je le ferai à la fin parce que j'ai une correction à leur donner bien aimé frère quand Jésus arrive Pierre dit moi tu ne me laveras pas les pieds j'ai vu d'autres t'ont laissé leur laver les pieds d'ailleurs j'ai un mot à leur dire ils ne doivent pas te laisser faire ça moi tu ne me laveras pas les pieds et le Seigneur lui dit si je ne te lave pas les pieds tu n'as pas de communion avec moi alors il dit non seulement les pieds je vais enlever les habits pour que tu me douches oui bien aimé frères et sœurs vous vous rendez compte que Pierre avait tellement une prétention avant la pentecôte avant l'expérience avec le Seigneur nous pouvons être croyants nous avons beaucoup de prétentions et nous pensons que nos prétentions réussiront mais comprenons bien aimé frère dans le royaume des dieux il n'y a que ce que Dieu commence qui sera achevé l'homme de Dieu Paul dit quelque chose de puissant il dit je suis persuadé que Dieu soit loué que celui qui a commencé cette bonne oeuvre en vous la rendra parfaite et l'achèvera tout dépend qui a commencé l'oeuvre est-ce que ce matin je vous dirai encore une chose de plus est-ce que nous avons écouté le frère Sylvain Millet non frère mais c'est le Seigneur qui a mis l'onction l'inspiration dans son coeur en connaissant le problème dans ton foyer en connaissant le problème dans ta vie en connaissant le problème dans ton assemblée bien aimé frère ne soyons pas orgueilleux dans le royaume du Seigneur mais soyons humbles parce que l'humilité précède la gloire Jésus dont nous entendons parler avec sa parole seul il pouvait faire tomber tous les soldats romains car le jour où ils sont venus pour l'arrêter il a demandé qui cherchez-vous alors ils ont dit nous cherchons Jésus Christ de Nazareth il a dit mais voici rien que cette parole là a fait tomber tous les soldats romains la parole de notre Seigneur ils se sont dit mais c'est lui oui c'est lui qui est venu pour notre salut ils sont tombés il leur a dit rélevez-vous ne tombez pas comme ça que Dieu soit loué bien aimé si le Seigneur ne suivait pas la procédure biblique scripturaire nous serions déjà dans le ciel mais parce qu'il est obligé premièrement non seulement de nous justifier par la foi de nous sanctifier par la parole de nous remplir du Saint-Esprit qu'il attend qu'il attend que le dernier entre quelquefois nous nous sommes pressés mais le Seigneur arrive toujours à l'heure notre Dieu n'étarde pas dans l'accomplissement de la promesse mais il veut que tous y compris les femmes les sœurs les enfants nous arrivions à la perfection ça c'est l'absolue vérité je reviens Pierre prenant la parole lui dit quand tu serais pour tous une occasion de chute tu ne le seras jamais pour moi oh la langue à parler ah oui nous connaissons et puis les gens pouvaient dire nous connaissons notre frère Pierre il a des décisions frère ça ne loupe pas quand il dit quelque chose c'est vrai vous allez voir que nous tous ici on peut fuir mais Pierre restera ça la congrégation était convaincue que Pierre était un tel homme bien aimé si le Saint-Esprit ne nous aide pas même ce matin nous ne venons pas là en vous disant nous sommes des très grands prédicateurs jamais le seul grand prédicateur au milieu de nous c'est le Seigneur Jésus Christ si lui n'est pas là le chèque doit être cuisant mais si lui est là comme il a promis là où deux ou trois sont réunis à mon nom je suis au milieu d'eux et nous croyons ce matin qu'il est au milieu de nous la preuve c'est qu'à l'issue de la prédication d'hier nous avons recolté au nom du Seigneur Jésus Christ des âmes sauvées qui ont pris la décision de prendre leur baptême c'est ça le résultat de la prédication ma soeur où que tu sois ne nous regarde pas à nous nous ne sommes que des hommes même baptisés du Saint-Esprit nous ne sommes que des hommes ce n'est pas par notre force que le Seigneur fait quelque chose mais le Seigneur fait quelque chose librement comme il le veut sur la base de la parole écrite que Dieu soit loué Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit l'impotent a été effectivement guéri et les gens regardaient Pierre et Jean ils ont dit non ces gens sont puissants comme vous pouvez dire de nous ah non les frères là c'est lui qui vient de Paris c'est lui qui vient du Congo ils sont puissants bien aimés nous ne sommes pas du tout puissants la puissance est dans la parole de notre Dieu qu'il nous a confiés c'est à lui que nous devons donner gloire verset 33 Pierre prenant la parole lui dit quand tu serais pour tous une occasion de chute tu ne le seras jamais pour moi je suis une exception je suis vraiment une exception Jésus lui dit aussi tranquillement que ça je te le dis en vérité cette même nuit Seigneur tu ne nous donnes même pas deux mois une semaine au moins là je pourrais oublier non cette même nuit avant que le coq chante c'était le soir donc il ne restait que quelques heures pour que ce que le Seigneur vient de dire là puisse s'accomplir avant que le coq chante tu me renieras une fois tu me renieras trois fois donc Pierre avait parlé avec sa langue ancienne et le Seigneur n'en a pas tenu compte il dit avant que le coq ne chante tu m'auras régné trois fois mais il n'a pas dit quand tu m'auras régné je t'abandonnerai notre Dieu quand il t'aime il t'aime quand notre Dieu t'a sauvé il t'a sauvé bien aimé sœur même toi qui viens d'arriver mon frère Dieu t'a connu avant la fondation du monde c'est ainsi qu'il a permis que tu sois là que tu écoutes ce que tu écoutes viens à lui mets toi dans le rang et notre Seigneur sauve encore ce matin Pierre lui répondit quand il me faudrait mourir avec toi je ne te régnerai pas après ce discours tous les disciples dirent la même chose influencée par Pierre en tout cas désormais moi je serai comme ça bien aimé Dieu aime la répentance c'est le son de la trompette frère lisons-le un peu dans le livre de Proverbe chapitre 28 et nous reviendrons sur ce texte vous savez les prédications spirituelles inspirent que Dieu bénisse notre bien-aimé Sylvain Billet j'ai beaucoup d'admiration par rapport à ce que le Seigneur a mis en lui que Dieu le bénisse je ne le loue pas je loue le Seigneur qui a fait la chose en lui et nous devons toujours être reconnaissants verset 13 c'est lui Proverbe 28 verset 13 c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère au point disons Amen donc ce matin je commencerai avec mon cher frère il y a des frères qui pensent qu'il ne peut pas demander pardon à sa femme non, non dans le pardon tu peux aussi demander pardon à ta femme parce que tu l'as blessée par ta langue pécheresse ancienne et puis bon qu'est-ce que je vais demander pardon à la femme tu es encore un Africain mais quand tu es dans le royaume du Seigneur tu peux dire chérie je t'avais blessée ce jour-là et aujourd'hui j'ai vu que c'était une erreur je te demande pardon alors mes chères sœurs ne soyez pas aussi africaines mais soyons du royaume des dieux quand le frère quand le frère te demande pardon c'est qu'il a déjà fait un examen profond le Saint-Esprit ne l'a pas laissé dormir et il est venu il a sorti une phrase d'une nuit blanche en te disant chérie regarde ce qui m'est arrivé je te demande pardon alors ne fais pas ah bon tu as vu maintenant c'est ce que je te dis toujours non quand on te demande pardon pardonne à ce sujet parce que je veux passer à autre chose nous avons écouté la parole nous voulons être aussi pratiques il y a des frères qui ne peuvent pas dire merci à leur femme quand il a bien mangé il pense que comme celui qui a sorti l'argent en tout cas dire merci à la femme qu'est-ce qu'elle a fait et certains même disent ma femme ne travaille pas non le matin c'est elle qui a mis l'eau dans la douche c'est elle qui a préparé le petit déjeuner c'est elle qui a préparé les enfants et toi tu as porté la cravate pour aller au travail et tu dis ma femme ne travaille pas non aujourd'hui vous devriez vous poser la question éventuellement elle travaille mais tu ne l'as jamais payé alors nous ne disons pas qu'il y ait le paiement familial que Dieu vous bénisse je pense que nous n'apportons pas la révolution en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez former un syndicat alors désormais allez parler au Seigneur ce que je voulais dire c'est biblique remercier sa femme pour la nourriture oh chéri la nourriture que tu as fait aujourd'hui était bonne que Dieu soit loué ce n'est pas une pensée pieuse c'est écrit dans la parole et mon frère Sylvain me dit frère Didier toi tu veux tout lire mais pour les convaincre regarde le bruit qu'ils ont fait si je laisse comme ça il y aura un problème il faut que nous lisions pour que les frères comprennent que faire de louanges à sa femme ce n'est pas un péché nous sommes dans le proverbe 31 oh là là mes sœurs ont crié d'une manière formidable et je crois que l'onction est ici et toutes celles qui prient se sont déjà engagées avec le Seigneur et leurs langues ont été déjà brûlées nous sommes dans le proverbe 31 là nous sommes au verset 28 même les enfants de la maison doivent dire merci à leur maman maman merci pour la nourriture ses fils se lèvent et la disent heureuse chers enfants avez-vous jamais dit ça à vos mamans proverbe 31 à partir du verset 10 parle de la femme vertueuse bien aimée cette femme vertueuse prophétiquement c'est l'église du Dieu vivant elle est la colonne et l'appui de la vérité cette église est heureuse c'est la sillon céleste nous devons être dans la joie les uns les autres quand tu vois le frère Isaac tu dois lui apporter un sourire de joie pas le sourire jaune de haine et de trahison parce que cet homme touche au feu des dieux et Dieu a permis qu'il prenne de la hauteur ce n'est pas facile pour que toi tu sois nourri que Dieu soit loué verset nous sommes dans proverbe 31 il est dit ses fils se lèvent et la disent heureuse que Dieu soit loué j'aimerais bien entendre maintenant la mène de frère son mari se lève et lui donne des louanges j'entends un prédicateur derrière qui dit nous le ferons mes soeurs désormais si tu entends le frère venir te dire chérie tu es la plus belle de toutes il faut lui dire merci chérie je recommence la lecture ses fils se lèvent et la disent heureuse son mari se lève et lui donne des louanges quelles louanges plusieurs filles ont une conduite vertueuse mais toi tu les surpasses toutes frères votre âme n'est faible qu'en ce moment chacun pense à sa femme et lui dise toi tu as une conduite vertueuse que Dieu soit loué mes soeurs moi et la parole de Dieu nous sommes pour vous ce soir ou ce matin mais toi tu les surpasses toutes voilà à quoi doit servir notre langue verset 30 la grâce est trompeuse et la beauté est vaine j'aimerais bien les amènes des soeurs vous allez voir ce qui est dit ce n'est pas n'importe qui qu'on doit dire tu as une conduite vertueuse tu as une conduite abidjanaise et tu veux qu'on te dise que tu as une conduite vertueuse non premièrement la nouvelle naissance écoutons la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée mes soeurs votre amène est faible la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée que Dieu vous bénisse récompensez-la hein payez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses oeuvres la louvre que Dieu vous bénisse j'ai le témoignage à mener à Paris concernant l'assemblée d'Abidjan nous sommes reçus comme des princes dans des maisons où il y a des soeurs formidables et des frères bien-aimés toute cette gloire par rapport aux soeurs qui travaillent de cette manière nous démontre la grandeur de la foi que Dieu a donnée dans le mari parce que les femmes là comme nous le voyons là c'est Ephésiens chapitre 5 verset 22 Dieu commence toujours avec la femme femme que chacune soit soumise à son mari oh comment le son de la trompette devient de plus en plus faible c'est le son de la trompette ah bien-aimés Sylvain et Isaac quand la main est faible sur la parole de Dieu j'ai l'obligation de la lire pour qu'ils comprennent que ce n'est pas frère Didier mais c'est leur Seigneur est-ce que vous aimez le Seigneur que Dieu vous bénisse alors c'est le Seigneur qui nous parle nous allons voir cela tous ensemble avant que j'entame le sujet parce que nous avons parlé de Pierre qui va renier et je veux encore revenir un peu et nous passons dans le retentissement de la trompette mais déjà mon frère Sylvain a sonné une puissante trompette ce matin qui a bougé vos cœurs qui a bougé aussi mon cœur n'attendez pas qu'on vous lise les versets concernant les sons de la trompette nous avons cela dans Genèse nous avons cela dans Exode nous avons cela qu'on puisse se répéter comme des perroquets mais nous voulons être pratiques quand la trompette est sonnée chacun de nous doit se préparer au combat c'est que tu ne faisais pas ce matin désormais tu dois le faire dans ta maison juste dire le matin bonjour à ton mari vous avez dormi ensemble le Seigneur fait grâce qu'il puisse se réveiller chéri bonjour ça beaucoup des sœurs ne les font pas toi aussi mon frère vous avez dormi tous ensemble en ronflant même et vous vous êtes supporté toute la nuit quand le matin arrive vous vous regardez avec de mauvaise humeur et tu dis je me suis levé du mauvais pied non frère dans la maison des enfants des dieux dont la langue a été brûlée il ne doit y avoir que des cris de joie quand le frère arrive il dit à sa chérie ma chérie que Dieu te bénisse et la plupart des temps les sœurs regardent comme c'est la première fois et les frères viennent de l'apprendre aujourd'hui dans la prédication de ce matin ça doit être une vie dans nos maisons les sœurs disent mais pourquoi tu m'es béni comme ça mais je te bénis parce que c'est le Seigneur qui l'a dit est-ce que vous voulez aussi le lire moi je peux toujours lire pour vous convaincre c'est écrit c'est ainsi que tu m'étiendras la bénédiction parmi mes enfants quand nous disons que Dieu te bénisse c'est pas un slogan mais c'est le commandement du Seigneur nous les disons pour que notre Seigneur soit loué c'est l'absolue vérité alors dans Ephésiens chapitre 5 le verset 22 vous verrez que l'apôtre Paul a commencé par ça il dit femme soyez soumises à vos maris comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses il n'y a même pas d'amen vous avez entendu un petit amen maintenant je vais lire concernant les frères Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par l'eau de la parole le premier prédicateur dans sa maison c'est le frère le matin ayez toujours une petite réunion familiale tant que le temps vous le permet mais attention dans la vie on n'a pas toujours le temps oh frère je n'ai pas le temps on n'a toujours pas le temps pour le Seigneur ayons toujours le temps pour le Seigneur appliquons le sang appliquons la parole le sang ce ne sont pas les photos de frère Branham ni les photos de la colonne de feu quelqu'un est arrivé chez moi à la maison il m'a dit c'était un prédicateur frère Didier je ne vois pas le sang je dis non frère le sang a été rependu sur la croix du calvaire et le sang a nettoyé mon coeur je dis quel sang tu voulais voir non je ne vois pas la photo du prophète avec la photo bien aimé Dieu ne nous a pas donné ce témoignage pour que nous puissions chacun avoir la photo du prophète avec la colonne de feu mais c'est pour que notre coeur puisse accepter que le message biblique du temps de la fin venait d'en haut quand nous recevons ce message nous-mêmes nous sommes nés d'en haut nous sommes la semence royale d'Abraham femme ici Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier verset 28 c'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps c'est lui qui aime sa femme s'aime lui-même je n'ai jamais rencontré un homme en train de se critiquer quand tu critiques ta femme tu es en train de te critiquer toi-même c'est la vérité celui qui aime je vais le dire aussi simplement que ça celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a haï son propre corps ou sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'église parce que nous sommes membres de son corps c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair le Seigneur l'a dit dans Matthieu 19 frère tu ne peux pas devenir une seule chair avec ta voiture tu ne veux pas devenir une seule chair avec ta maison mais il y a quelqu'un dont tu es une seule chair c'est ta femme alors Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé son église Christ nous a tellement aimé qu'il est devenu nous sommes devenus un avec lui par le baptême du Saint-Esprit nous devenons un avec lui ça ne sera pas la peine de chanter je veux être comme Jésus quand lui est en toi sa parole doit te transformer à son image tu dois le ressembler quand les gens te regardent ils disent non là c'est Christ qui passe et ils vont dire celui-ci c'est un vrai chrétien que Dieu soit loué pourquoi ? parce qu'il a fait sa demeure en toi revenons à notre ami Pierre verset 35 Pierre lui répondit quelle puissante déclaration quand il me faudrait mourir avec toi je ne te renierai pas et tous les disciples dirent la même chose là dessus Jésus n'a pas discuté il n'a pas ouvert la bouche là dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé gestémané et il dit aux disciples asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses il leur dit alors mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici et veillez avec moi éventuellement Pierre lui se disait dans son coeur la déclaration que j'ai faite l'a touchée c'est pour que je puisse le garder le protéger verset 38 il leur dit encore au verset 39 puis ayant fait quelques pas en avant il se jeta sur sa face et pria ainsi mon père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux que Dieu soit loué ce que Dieu veut frère pour toi et pour moi c'est ta sanctification c'est que tu veux et il vint vers les disciples ah ah Pierre a fait des grandes déclarations mais voici qu'on les trouve déjà endormis et il dit à Pierre vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi bien aimé c'est toute une vie quand le Saint Esprit est en toi quelquefois même tes nuits sont prises tu as un profond sommeil mais tu entends le Saint Esprit qui te dit lève-toi et prie c'est la vie de ces hommes que vous voyez je ne connais pas un seul serviteur de Dieu qui passe toute sa nuit dans le sommeil je n'en connais pas frère Abraham Esaïe Jean Baptiste tous les vrais serviteurs de Dieu leur vie ont toujours été au pied du Seigneur bien aimé j'ai cru quand j'étais très jeune mais après avoir fait une expérience avec le Seigneur parce que je ne savais pas que le Seigneur dont on m'a parlé est aussi vrai que cela oh bien aimé je ne voulais pas imiter quelqu'un j'ai fait une puissante expérience j'ai dit ah Seigneur tu es vrai comme ça alors je te donne ma vie un matin j'ai tellement prié toute la nuit parce que je cherchais que le Seigneur m'aide j'étais à genoux mes genoux mes genoux me faisaient mal mais je suis resté à genoux jusqu'à ce que les genoux ne font plus mal et je sentais que dans ma prière je pouvais rester là mille ans en train d'adorer le Seigneur j'ai senti ça dans mon coeur et quelque chose s'est passé que je ne peux pas expliquer à quelqu'un c'était la présence du divin dans un homme je ne manquerai pas de vous dire que le Congo est le berceau de la rumba quand vous voulez bien danser la rumba c'est au Congo mais peut-être aussi en Côte d'Ivoire Abidjan bien aimé à l'époque il y avait des démons qui chantaient et moi j'avais un peu d'argent par mon père j'aimais beaucoup la musique congolaise et quand cette chose est entrée à moi j'ai eu le dégoût de cette musique quand le divin entre en toi tu as le dégoût bien aimé quand je vous vois chanter je me dis je suis sûr que le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire avec ces hommes nous avons besoin d'une expérience avec le Seigneur de telle sorte que quand nous marchons nous ne marchons pas seulement dans la distraction mais nous savons que le Seigneur est avec nous un jour nous allons à l'hôpital nous trouvons un homme sous le masque complètement mort je rencontre sa maman j'ai dit bonjour maman alors il m'a dit qu'est-ce que vous venez chercher les docteurs ont dit de lui qu'il va mourir d'ailleurs il est maintenu artificiellement par les appareils je crois que mes frères ici peuvent donner des témoignages similaires tous nous avons fait une expérience avec le Seigneur j'ai dit à cette maman maman nous ne venons pas ici pour la raison funèbre mais nous venons réclamer la grâce du Seigneur pour que ton fils puisse continuer à vivre parce qu'il est encore jeune qu'il continue à se préparer parce que le Seigneur revient bientôt ce que je vous dis là ce n'est pas une imagination nous sommes entrés j'étais accompagné de mon frère qui travaille avec moi depuis plusieurs années on est arrivé dans la chambre d'hôpital on a trouvé les médecins savent les liens étaient partout et puis le nez c'est tout ce qui le maintenait en vie je lui ai dit mon frère ce que je le connaissais c'était terminé moi-même j'ai prié simplement pour accomplir le devoir que le Seigneur nous a donné vous prierez pour les malades ceux-ci seront guéris mais je voyais que tout était déjà trop tard bien aimé je suis arrivé je lui ai dit mon frère écoute seulement ce que nous disons ne fais aucun geste nous allons te parler nous allons prier nous allons demander que le Seigneur t'aide nous nous sommes mis à prier nous avons lu un psaume nous avons lu un deuxième nous nous sommes mis à prier alors que nous prions frère les démons possèdent la vie de certains mais aujourd'hui comprenez que par Esaïe 53 tout est accompli ta délivrance n'est pas une imagination mais une réalité comprenez nous étions dans cet hôpital dans la région parisienne une petite fenêtre était ouverte bien aimé frère je parle aux serviteurs des dieux il y avait une ouverture d'une fenêtre j'étais côte à côte avec mon frère Gilbert on a senti un vent qui partait du lit du malade qui nous a traversé qui nous a bousculé et qui est sorti par la fenêtre parce que nous avons invoqué le nom du Seigneur le nom du Seigneur est tout puissant c'est le nom qui est au dessus de tout nom le juste s'est réfugié en lui et il est en sécurité c'est le nom qui peut chasser les démons le nom de Jésus-Christ c'est une trompette puissante qui fait peur même à l'ennemi oh cela nous est passé c'est sorti par la fenêtre ouf alors j'ai dit mais quelqu'un est passé entre nous j'ouvre les yeux personne mais je vois le lit le jeune frère qui s'appelait Harry il est en vie jusqu'aujourd'hui il parle il prend le masque qui le maintient en vie je le vois il fait je suis sauvé je suis sauvé et il dit et puis moi je lui dis Harry remets le masque frère vous savez en Europe si on vous trouve que l'enfant on avait laissé sous le masque pour le maintenir en vie maintenant vous vous êtes venu cette secte vous l'avez enlevé le masque on peut vous attraper vous mettre en prison alors je lui ai dit écoute Harry remets le masque il fait prénom je suis guéri non seulement ça il commence à s'élever du lit j'ai dit mon frère excuse-nous remets-toi sur le lit et rebranche tes choses si tu es guéri on ne sait pas mais nous avons invoqué le nom du Seigneur nous croyons qu'il t'a guéri mais remets-toi sur le lit bien-aimé frère c'est la vérité et moi et le frère Gilbert nous avons arrêté la prière pour aider le frère à se remettre dans le lit parce qu'on ne voulait pas des problèmes avec l'état français notre Dieu est une réalité ce matin si tu crois tu verras la gloire de Dieu Isaac Sombo mon frère qui m'a déjà visité à Paris a prié ce matin Lazare avait déjà la putréfaction notre Dieu ne peut pas être arrêté par les éléments terrestres quatre jours dans la tombe bien-aimé quand on est allé voir Jésus pour Lazare qui était malade nous nous aimons toujours la précipitation oh j'ai appelé le serviteur de Dieu il n'est pas venu immédiatement mais nous sommes des hommes tu m'appelles je dois me préparer j'ai un peu le temps de me préparer ah non frère normalement on t'appelle comme ça tu sors comme tu es en pyjama non je me prépare si Dieu doit faire quelque chose laisse-moi le temps de me préparer non non on fait toujours immédiatement précipitamment ah oui on m'a appelé je n'ai même pas lui mis le temps de mettre le pantalon mets ton pantalon et va voir le malade le Seigneur qui est dans la chose qui connait la fin d'une chose avant son commencement il fera ce qui est dans son plan la gloire ne peut pas être donnée à nous parce que je viens de vous expliquer que nous même quand on a vu la guérison on a eu peur donc la gloire est à notre Seigneur que Dieu soit loué ça c'est Jésus Christ vous savez que la maman qui était allée acheter le costume parce qu'elle m'a dit vous pouvez aller faire vos affaires mais mon fils n'a pas de costume il a toujours des jeans je vais lui acheter un costume pour qu'il soit quand même enterré dans la dignité j'ai dit maman va faire ce que tu as à faire elle est revenue elle a trouvé son fils assis les médecins étaient déjà là ils ont recommencé les examens le lendemain pour dire en tout cas il y a quelque chose nous ne savons pas si c'est les médicaments que nous lui avions donné mais nous nous avions le secret que le grand médecin dont les mères trussures nous ont guéri a été présent dans notre prière quand lui est présent c'est la victoire totale est-ce que nous croyons Jésus est-ce que la trompette est merveilleuse vous vous rendez compte pour recourter l'histoire parce que c'est notre réunion la première réunion frère dans Joël chapitre 2 il est dit sonnez la trompette dans Sion mais est-ce que vous savez que le Seigneur chérit même la poussière de Sion et Sion c'est nous Alléluia les premiers nés nés d'en haut Sion c'est nous la Jérusalem céleste votre amène est faible sinon je veux lire et on va prendre encore du temps Sion c'est nous Hébreu chapitre c'est nous et le Seigneur chérit même la poussière de Sion et dans Sion on doit sonner la trompette car bien aimé vous devez savoir vous qui croyez au Seigneur la gloire de cette deuxième maison sera double avant le départ la Bible pose la question quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi ici avec les prédicateurs nous pouvons répondre oui et amen non seulement il trouvera la foi il trouvera la foi parfaite nous ferons des grandes choses Frère Branham a vu l'échantillon notre bien-aimé nous en a parlé les gens venaient là-bas extropiés il passait de l'autre côté guéri cela ne nous empêche pas de prier pour les malades mais il y aura le ministère de l'épouse nous parlerons et la chose arrivera mais nous ne parlerons que les choses que nous verrons dans la vision les gens pensent que Frère Branham guérissait comme ça mais il voyait d'abord une vision et quand il avait la vision quand la maladie disparaissait le Seigneur lui avait dit quand tu vois que ça a disparu dit ainsi dit le Seigneur tu es guéri et cela n'a pas loupé une seule fois parce qu'il ne faisait que ce qu'il voyait par le don divin deux signes lui furent donnés bien-aimé William Branham n'est pas un faussaire c'est un homme envoyé de Dieu il est venu avec son ministère pour que l'église soit restaurée nous avons reçu la parole restaurée et l'église sera restaurée avant notre départ c'est ce que la Bible déclare et nous le croyons de tout notre cœur bien-aimé Pierre a dit ça et le Seigneur le trouve il est déjà endormi et le Seigneur lui dit mais mon cher tu n'as pu rester avec moi une seule heure souvenez-vous des paroles de notre Seigneur qui ne peuvent pas louper lui avait dit avant que le coq n'ait chanté tu m'auras régné trois fois il y a une petite dame qui arrive quand Pierre a vu mais Jésus que nous adorons que nous avons toujours aimé lui qui a fait des grandes choses il a ressuscité Lazare bon maintenant c'est quoi la garde romaine bon en tout cas il va s'en sortir mais dès que les soldats romains sont tombés une première fois une deuxième fois Pierre était bien content mais la troisième fois le Seigneur leur a dit mais voici faites ce que vous voulez même Judas était de leur nombre bien-aimé ne faites pas fausse route à l'église du Dieu vivant quand tu maltraites l'église du Dieu vivant c'est le Seigneur que tu maltraites l'apôtre Paul qui s'appelait Saul pensait maltraiter des humains mais le jour que le Seigneur l'a rencontré il dit mais pourquoi tu me persécutes il dit mais qui es-tu Seigneur il dit je suis Jésus chaque fois que tu persécutes un de ses petits c'est le Seigneur que tu persécutes c'est ainsi que notre langue sauvée doit se taire et ce matin nous devons tous réclamer que le Seigneur puisse nous bénir le bien-aimé mbillé pourra dire mais mon frère tu n'avais pas ta prédication non la prédication que je donne n'est pas le bien-aimé de la langue la prédication vient de la parole de Dieu moi je prends celle que tu as donnée pour que nous puissions avoir une même ligne parce que c'est l'inspiration qui vient du Seigneur alors comprenons bien-aimé frère que notre langue doit être brûlée ce n'est pas écrit dans le livre de Moujimaï ou de Paris mais c'est écrit dans la Bible donc j'ai le droit d'enfoncer le clou de dire que chacun de nous bien-aimé frère puisse avoir sa langue brûlée pour que sa langue soit brûlée nous devons avoir le feu divin Pierre avant cela il avait des fortes déclarations imbues de lui-même il voulait être vu quand tu seras l'objet de scandale pour les autres pour les samkitoko l'objet de scandale pour l'endri pour Isaac l'objet de scandale mais moi tu verras bien-aimé n'ayez pas votre propre moi dans l'oeuvre du Seigneur le seul moi que nous devrions avoir c'est le Seigneur Jésus-Christ c'est lui le maître de temps et des circonstances c'est lui qui nous conduit alors il a vu que Jésus maintenant les romains le frappent il est tombé par terre il s'est relevé et on l'a labouré on a appris ce matin on labour le dos de quelqu'un on lui fait mal pour toi on fait tout ça frère ce que nous avons entendu cet homme n'a point ouvert par la bouche pour dire n'importe quoi mais nous dès qu'on touche oh là là nous avons le mari n'a dit qu'une phrase toi tu dis plusieurs phrases même tu peux dire une phrase ici non je n'ai pas fait ça et puis le mari a entendu que non ma femme a dit qu'elle n'a pas fait bon maintenant comme moi j'ai aussi l'expérience avec le Seigneur je ne veux pas lui faire des problèmes ce n'est pas grave mais toi tu t'en vas là-bas avec l'assiette bon voilà il me demande que j'avais fait ça moi je lui ai dit je n'ai pas fait ça et il pense que je suis entré tu vas continuer à parler comme ça dans toute la maison le mari n'écoute plus et même tu vas finir par l'insulter sans qu'il soit au courant ma soeur répands-toi les amènes des soeurs sont faibles oh mon frère tu ne connais pas ma femme tu la vois comme ça quand elle danse là-bas à l'église mais à la maison je vis un enfer donc une fille de Dieu est devenue l'enfer pour toi bien aimé frère désormais parce que tu as pardonné répands-toi et va lui dire ce soir chéri s'il y a le grand critiqueur je me suis critiqué moi-même regarde ce que je dis toi tu es toujours dis lui un peu quelques phrases pas pour lui faire mal et puis que la soeur comprenne que là c'est l'action du Saint-Esprit alléluia alléluia là c'est l'action du Saint-Esprit seul à seul alléluia bien aimé ne ramenez pas les conflits de la cuisine dans la chambre à coucher parce que la plupart du temps c'est ça on s'est chamaillé à la cuisine et dans la chambre à coucher on arrive on te trouve tu as même mis la couverture sur les yeux chéri pousse-toi je vais dormir et puis tu te pousses là au bord du lit elle aussi dort là-bas et tourne le visage de l'autre côté excusez-moi c'est le son de la trompette c'est le son de la trompette oui frère non ah tu réponds ce que nous disons là c'est le son de la trompette la femme est là-bas et puis vous savez qui est-ce qui est entre vous deux c'est le diable il vient dormir entre vous deux et le diable comme le seigneur nous parle dans le coeur le diable aussi nous parle dans l'esprit il dit tu vois regarde comment il dort là il a fermé il ne t'aime pas et puis toi là-bas tu ne dors même pas tu commences à faire alors que le diable est en train d'inspirer et il tourne encore de l'autre côté et il dit tu vois celle qui est là-bas elle n'est à jamais aimée d'ailleurs elle travaille tu es sûr qu'il n'a que toi alors tu commences à dire oui je vois on a fait déjà huit jours bien aimé frère si ce n'est pour cause de la prière dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthien 7 sauf pour prier en accord après retourner ensemble pour que le diable ne vienne pas vous tenter par votre manque d'incontinence ce n'est pas écrit dans le livre de Didier mais c'est écrit dans la Bible et nous prêchons toute la Bible c'est ça le son de la trompette la trompette de cette heure c'est que nous devons prêcher de Genèse à Apocalypse et puis après vous commencez à vous inspirer comme ça la nuit passe mais que dit la parole que le soleil ne se couche pas sur votre colère où est-ce que vous avez mis ça est-ce que le Saint-Esprit quand il viendra il nous conduira dans toute la vérité il nous rappellera les paroles des dieux pas seulement pour nous les rappeler pour que nous les mettions en pratique par la grâce du Seigneur que Dieu nous bénisse Pierre je reviens à lui mon ami quand nous serons là-bas dans le ciel nous verrons Abraham nous verrons Isaac nous verrons Jacob nous verrons tous les saints moi je verrai mon ami Pierre mais mon coeur va réclamer de voir mon Seigneur Jésus Christ c'est lui qui m'a aimé c'est lui qui m'a sauvé qui a donné son sang innocent pour que je puisse avoir la vie en abondance quand je le verrai je l'adorerai je lui dirai Seigneur que ton nom soit exalté heureusement tu es venu pour sauver un villageois comme moi un homme qui n'avait même pas la possibilité de rencontrer des personnes aussi importantes comme vous l'êtes là aujourd'hui mais le Seigneur dans sa grâce a permis que je puisse voir pas autre chose mais la parole originale quand Pierre a vu Jésus le Seigneur de gloire qui a ressuscité est aujourd'hui frappé de cette manière ah non si on fait ça à la branche verte que peut-on faire à moi Pierre Pierre a fui tout le monde a fui on frappera le berger et toutes les brebis fuiront ah ils ont fui tous frère même Pierre qui avait pris une grande décision mais bon il est allé vous savez dans l'histoire du combat la plupart des temps nous qui nous battions quand on était enfant moi je me suis battu un peu j'ai même les séquelles du combat Dieu n'aimé quand on voyait qu'il y avait plus fort que nous on courait d'abord à la maison pour dire à la maman je vais les tuer mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas les fouillards Pierre a fui les t'allés d'abord laisser la peur ça c'est la grandeur de l'homme quand la bombe tombe ici vous voyez que le frère Isaac la marche un peu doucement vous allez voir peut-être il va être devant nous tous excuse-moi doyen il n'y a pas quelqu'un qui est propriétaire de la peur alors je ne parle pas du jeune s'il lui fait un billet je ne sais pas comment où est-ce qu'il sera lui en tout cas moi j'ai déjà de la place ici que Dieu soit loué bien aimé frère Pierre a fui d'abord il arrive là-bas il dit oh non je lui avais déjà promis frère les promesses des hommes sont des mensonges on peut promettre au Seigneur en tout cas je vais faire ceci je vais faire cela ne dis pas je vais faire cela dites au Seigneur fais-moi grâce pour que je puisse accomplir ta volonté la première volonté tu dois croire et la foi c'est le don de Dieu Dieu doit te donner la foi et quand il te donne la foi tu crois prends ton baptême aujourd'hui pas demain si tu entends ma voix n'endurcis pas ton coeur c'est ce que le Seigneur a dit Pierre a fui il s'est souvenu que ma promesse ne peut quand même pas tomber par terre comme ça on ne m'a pas frappé on a frappé lui bon je rentre il vient là au loin il voit qu'on était en train de labourer mais on l'a labouré on l'a labouré nous ne croyons pas en lui parce que nous avons pitié de lui il devait faire ce qu'il devait faire nous croyons parce qu'il l'a fait pour nous on l'a tellement labouré il a vu le Seigneur avec le visage enflé le meurtri sûr n'était pas une imagination mais une réalité Pierre regarde ça de loin et il y a une petite femme courte comme ça ne pensez pas que les femmes ne savent que danser la femme est venue vers Pierre il dit tu es ici toi mais tu étais l'un tu étais avec lui frère le grand Pierre je vais vous le lire hein frère bien aimé Sylvain je t'aime beaucoup mais laisse moi lire d'abord que Dieu soit loué alors Pierre dans Matthieu 26 là Pierre Pierre ici nous sommes au verset Judas est venu là-bas et ici nous sommes avec Pierre Jésus a déjà dit à Judas mon ami oh les gens savent aime bien oui il faut que le Seigneur nous appelle son ami il ne nous appelle pas ses serviteurs mais Judas aussi était l'ami tout dépend tu es quel genre d'ami est-ce que tu as vu ce que tu fais dans le royaume des dieux tu laisses les autres là et tu vas vendre le royaume des dieux non revenons ensemble bien aimé quand un fils de dieux on nous l'a dit ce matin part de la maison nous devons être tristes on doit même déclencher un jeûne pour lui et nous devons dire au Seigneur Seigneur nous avons travaillé depuis longtemps avec cet homme le voici parti le frère a dit quand vous priez pour lui et on va le livrer à Satan Dieu va fructifier ses affaires faites un peu un jeûne pour lui parce que vous l'avez aimé sinon votre amour était hypocrite je ne vise personne mais que chacun de nous prenne ça dans sa conscience et que nous puissions agir par la puissance du Saint-Esprit et ne reviens pas avec trop de prétentions quand tu reviens à la maison ne pense pas que tu vas toujours être le fils bien aimé cet autre qui était parti bien aimé quand il est revenu il a dit je vais retourner dans la maison de mon père il faut que quand les gens reviennent ici sachent qu'ils retournent dans la maison de l'heure pas la maison d'Isaac pas la maison de Mathias ils retournent dans la maison de l'heure j'irai vers mon père bien aimé la confession peut aussi être un petit peu publique pour aider les autres oui c'est ce qu'il a dit j'irai à la maison de mon père quand j'arriverai je lui dirai à mon père et en cela tu as raison on ne parle pas à tout le monde je dirai à mon père j'ai été mauvais j'ai pris l'argent j'ai dilapidé j'ai laissé l'oeuvre de Dieu j'ai pensé que le Seigneur va me bénir mais là-bas papa regarde comment j'ai maigri bien aimé frères et soeurs c'est lui qui ne mange pas la même nourriture que nous est maigre spirituellement comprenons que la nourriture que nous mangeons soit sur les bandes cassettes nous on n'a jamais vu frère Branham je ne l'ai pas vu mais j'écoute ses prédications j'ai comme impression que je le connais parce que la voix que j'entends ce n'est pas la voix la voix de William Branham l'américain mais j'entends la voix de mon Seigneur bien aimé ne vous privez pas d'écouter les prédications en ligne nous-mêmes nous sommes bénis nous mangeons nous avons la nourriture en abondance nous devons écouter ça chaque jour qu'il peut y avoir réunion bon les gens disent on doit écouter au même moment c'est faux est-ce que nous écoutons au même moment que Branham ? non nous écoutons en différé si vous avez la possibilité d'écouter au même moment écoutez au même moment suivez l'instruction des anciens oh les amènes deviennent faibles suivons les instructions des anciens parce que ce sont des hommes que Dieu a remplis de l'esprit s'ils veulent que tous nous écoutions ensemble nous écoutons ensemble parce que la plupart du temps les gens disent qu'ils écoutent en différé avec la cuisine avec le café ils n'écoutent pas mais ils passent le temps à écouter du bruit mais quand on est ensemble il y a le sérieux et la Bible déclare qu'il est doux agréable pour des frères de demeurer ensemble quand nous sommes ensemble le Seigneur est présent quand nous écoutons ensemble le Seigneur fait des choses particulières après avoir écouté le bien-aimé Berger ou un autre prédicateur peut encore reparler sur les choses que vous auriez mal écouté et cela est aussi biblique à ce sujet j'étais avec le bien-aimé Paulin Zou dans le bureau de notre frère Franck j'étais aussi avec le frère Laurent Zawi dans le bureau de notre frère Franck il y a moins de trois semaines nous étions là-bas à Crefell il a dit frère Didier quand vous avez écouté vous avez toujours la possibilité de revenir dessus pour donner les choses profondes que le Seigneur inspire dans votre coeur en tant que ministre une fois les gens ont dit il n'y a plus de réunion locale ça c'est aussi faux et frère Franck m'a dit frère n'écoutez pas seulement les diffusions en ligne parce que l'église locale a besoin de la prédication des ministres ce n'est pas moi qui dois venir prier pour les malades là-bas mais c'est vous que Dieu soit loué quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les tiac mais qu'il appelle les donc anciens c'est une fonction biblique même BRG c'est une fonction biblique vous écoutez mal seul à seul ah oui vous avez entendu le serviteur de Dieu a dit qu'il n'y a plus de berger tu as mal écouté si il dit ça on doit déchirer quelques pages de la Bible mais nous ne déchirerons jamais la Bible ce n'est pas lui qui a mal dit mais il a voulu simplement dire parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui que le pasteur est le Saint-Esprit pour l'Église ça c'est faux le pasteur ou les bergers doit être rempli du Saint-Esprit de manière à ce que la conduite qu'il vous donne ne soit pas la conduite de la Côte d'Ivoire mais que cela soit la conduite du Saint-Esprit mais si vous enlevez ces ministères l'Église devient un problème il faut les cinq ministères il n'y en a pas six il n'y a pas le ministère de juge mais la parole de Dieu est juge pour chacun de nous bien aimé nous avons compris toutes ces choses nous pouvons écouter les seuls mais écoutons sérieusement et quand nous avons écouté sérieusement l'Esprit ne doit pas nous conduire à être seuls dans nos maisons parce qu'il y a des églises qui sont nées avec Covid Covid était venue pour perturber en tout cas la conduite du Saint-Esprit mais nous nous avons profité du Covid pour pouvoir prêcher d'une manière profonde la parole des dieux pourquoi frère la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 verset 28 si certains ont pleuré pour Covid mais la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu bien aimé on ne pouvait pas connaître les anciennes prédications mais Covid nous a permis d'écouter les anciennes prédications et dans une des dernières prédications l'homme des dieux Ewald Frank dit bien aimé j'ai vécu avec mon papa mon papa m'a éduqué un jour il a pris le fouet moi je pensais toujours au frère Frank même en son enfance il était toujours bien sérieux non le papa de frère Frank a pris le fouet il l'a tellement fouetté que frère Frank avait du mal à s'asseoir il l'a dit si nous le disons il m'a dit frère Didier quand tu prêches ne me nomme pas je ne le nomme pas mais je nomme la parole qu'il nous prêche ma langue ne peut pas faire du mal à frère Frank je dois toujours le soutenir dans la prière est-ce que nous comprenons ça il dit j'avais du mal à m'asseoir mais moi Ewald Frank je n'ai pas éduqué mes enfants je les ai gâtés la prédication d'il y a deux semaines bien aimé frère chez nous en Europe là-bas dès que tu touches un enfant la police et beaucoup sont conduits par la police tu veux toucher la femme la police ça j'ai déjà dit aux soeurs en Christ n'évoquez jamais la police pour l'éducation dans la maison nous ne craignons pas la police la crainte du Seigneur et le commencement de la sagesse un véritable homme ne frappera jamais sa femme physiquement amen et faible même si tu l'as déjà fait dis amen je suis en train de terminer sinon oula je termine bien aimé pour dire Pierre qui a vu ça il était vraiment triste et puis la petite femme là lui dit tu étais avec lui Pierre dit non écoute tu as tu as mal vu il trompait deuxième fois une femme encore ah non mais tu es l'un de ses disciples il dit ça c'est vraiment une malchance donc deux personnes dans un jour me traitent je ne le connais même pas Pierre le connaissait et nous pouvons dire Pierre a trompé la langue trompeuse troisième fois Pierre a menti parce qu'un autre est venu voir mais la conclusion de notre prédication de notre prédication est que quand le feu divin a brûlé Salam et qu'on a dit à Pierre nous allons te mettre en prison et qu'on a dit à l'apôtre Paul nous allons te mettre en prison il dit je ne suis pas prêt à être seulement en prison mais je suis même prêt à mourir la peur de la mort a quitté Pierre la peur de la mort a quitté Paul la peur de la mort nous a quitté nous ne prêchons pas sous la pression de la police française mais nous prêchons conduit par le Saint-Esprit Alléluia Pierre dit jugez-en vous-même devrions-nous vous obéir ou vous ou obéir au Seigneur l'obéissance est toujours la paire qui doit accompagner la foi la foi véritable est accompagnée de l'obéissance nous prêchons la parole tu obéis tu prends ton baptême et le Seigneur est avec toi toi qui as déjà cru tu dois demander au Seigneur de faire sa demeure en toi pour que tu puisses vivre la parole non seulement la langue trompeuse mais la langue de feu doit être ta part Amen que Dieu vous bénisse nous pouvons nous lever pour la prière ça c'est le son de la trompette de ce matin que Dieu soit loué Seigneur notre Dieu nous avons parlé combien toi tu changes et transformes les hommes nous croyons de tout coeur que tu nous as appelé nous étions dans le bourbier du péché mais tu nous as appelé en ta présence pour que nous puissions être participants de la nature divine oui Jésus Christ de Nazareth bénis chacun de tes enfants de la chair jusqu'à la dernière chaise que tu bénisses chacun de nous nous sommes rassemblés par la sainte convocation de la trompette que tu nous as lancé et nous croyons que tu es en train de nous façonner pour qu'un jour nous soyons semblables à toi et que nous atteignons la stature de l'homme parfait merci de bénir l'assemblée de Abidjan merci de bénir ses anciens notre bien-aimé frère Isaac et ses collaborateurs bénis notre frère Sylvain bénis toute l'assemblée jusqu'au dernier rang maintenant nous croyons que quelques-uns de tes enfants veulent prendre leur baptême nous ne voulons pas perdre le temps Seigneur c'est le moment où ils doivent se manifester pour que la même chose que tu as fait pour nous soit fait aussi à nous gloire, honneur et louange à toi au nom de Jésus Christ Amen J'aime l'éternel car il entend ma voix il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie l'éternel l'éternel et je le chanterai l'éternel et je le chanterai et je le chanterai l'éternel possé J'aime J'aime J'aime